Musique Bienvenue à toutes et bienvenue à tous dans la grande finale de Cheveux Chéri. Nous y sommes, la grande finale de cette première compétition de coiffure sur la première. Bienvenue à vous, installez-vous confortablement puisqu'aujourd'hui nous allons parler de coiffure, de cheveux et de tradition dans cette grande finale. Derrière moi se trouvent nos 4 finalistes que vous avez choisis, les 4 miss qu'elles vont coiffer et les membres du jury. Avec nous, nous avons Zainava qui a remporté les Miri à la vanille et qui habite à l'abattoir. Avec nous, Maëlla de Zoumonier qui a remporté le thème des Moinvelés. Elle vient de Mtsangadoua et elle a remporté les Nyolezadahani. Et oui, vous avez reconnu Zouzou, Zoulaïa. Et enfin, celle qui a coiffé sa petite soeur qui nous vient de Chiconni et qui a réalisé de magnifiques Mapuka. Nous avons Benoartine avec nous. C'est vous qui les avez choisis et elles vont coiffer également des jeunes femmes que vous avez choisis puisqu'elles ont été élues et que vous les appréciez tout au long de leur année de règne. Et oui, il s'agit des Miss qui représentent, elles, cette année Mayotte. Nous avons avec nous Miss Nord Mayotte 2018, Nasra. Elles ne sont pas encore coiffées, mais elles se fera coiffer, c'est Miss Sportive 2018 Amida. Elle est la représentante de la tenue traditionnelle, le Salouva. Et oui, c'est Miss Salouva qui est avec nous. C'est la première des jeunes femmes à porter cette écharpe sur le territoire. Il s'agit de Zakia qui est Miss Handicap Mayotte 2018. Et pour cette finale, nous avons sélectionné un jury. Et oui, puisque c'est le jury qui va choisir la grande gagnante de cette finale cheveux chéris. Elle a été sélectionnée parmi de nombreux internautes. Elle est membre du jury de cette finale cheveux chéris. Il s'agit de Rasmia. Madame Amida Zili, grande prêtresse de la mode, sera la touche de modernité, mais aussi de la tradition. Elle est la gérante d'une boutique de mode, ou Vagabay Zili, mais aussi une fine chanteuse du groupe Fleur d'Ilangue de Tsingoni. C'est elle, notre pilier traditionnel de cette grande finale, de ce jury. Il s'agit de Madame Jocelyne qui saura nous guider et nous dire si oui ou non, nous respectons la tradition dans ce thème de cheveux chéris. Vous connaissez à présent les couples des finalistes et des Miss qu'elles vont coiffer. Et nous débutons cette compétition, cette finale de cheveux chéris, avec notre première candidate, Zaynaba, qui nous vient de l'abattoir et qui va coiffer Miss Handicap. Zaynaba, tu es prête ? Oui. À découvrir le thème de cette finale cheveux chéris. Fais-nous rêver. Embellis-nous encore plus notre Miss Handicap. Oui. Avec ce thème. Surbilla. Qu'est-ce que tu vas nous faire ? Je réfléchis. Tu réfléchis ? Oui. Le jury t'observe. Je veux ça. On va noter la maîtrise du stress, la panique du thème. Et le résultat final. On reste dans l'observation. C'est exactement ce que nous disaient les Miss Coco Amtia Perre, que nous sommes allés rencontrer la semaine dernière. Avant, on traçait d'abord les sections et après on tressait. Mais nous les jeunes, aujourd'hui, on se lance à tête perdue là où on trace les traits au fur et à mesure qu'on tressait. Ça ne leur a pas plu ça. Donc c'est très bien Zaynaba, je pense que je suis peut-être sur la bonne voie. Et bien le principe, c'est justement de laisser respirer la fibre. Lorsque l'on manipule trop son cheveu, on le soumet à une casse. Ça veut dire que le cheveu peut se casser. Et lorsque vous faites des tresses trop serrées, vous abîmez la fibre en la manipulant beaucoup trop et en la serrant beaucoup trop. Donc l'avantage du niaux les amibas, on dit ici que ça fait pousser les cheveux. Non, ça ne fait pas pousser les cheveux. Ça juste, ça protège la fibre puisqu'on la manipule moins et on la serre moins, tout simplement. On dit ici que ça fait pousser les cheveux. On dit ici que ça fait pousser les cheveux. À l'époque, il n'y avait pas de gel. Donc il y avait de l'huile de coco, matcha nadi, qu'on mettait bien et on plaquait bien. Ça se plaquait bien, bien, bien. C'est tout ? C'est tout. Mais pourquoi on met du gel alors aujourd'hui ? Alors tu sais que nous avons dans les jurys des spécialistes. Donc là, j'espère qu'ils sont votés, tant pas. Normalement pour les mariés, ma mère, elle m'a dit c'est tout blanc. Normalement, on ne met pas de fleurs. Elle m'a dit que ce n'est pas de gel. Waouh ! Est-ce que tu peux nous montrer ce que c'est ? C'est des peines qu'on met sur la tête. Ouais ? C'est à toi ? Non, c'est à maman. Je ne suis pas mariée, je n'en ai pas encore. Elle te les a prêtées. Oui. C'est donc vraiment une affaire de famille. Elle veut que tu gagnes. Elle les a portées pour son mariage. Elle avait la même coiffure en plus. Tu rajoutes. Ça y est ? C'est fini. Très bien. Comment tu te sens ? Bien. Je ne l'ai pas vu devant, mais je crois que d'ici, je sais que c'est joli. Tu sais que c'est joli. Ok, très bien. Le jury observe la coiffure, devant, derrière, tous les côtés. Elle a la technique, déjà, comment, la façon dont on presse à Mayotte. Elle a la technique de la façon dont on prend les cheveux. Donc, les manger-manger, elle les a vachement bien pris. On sent qu'il y a une maîtrise quand même de la chose. Les détails, c'est vraiment très, très sympa. Moi, j'aime beaucoup. On sent quand même que c'est quelqu'un qui a l'habitude quand même de faire ça. Et elle fait ça en plus de ça très, très vite. Pour une mariée, c'est très bien pour quelqu'un qui doit faire une mariée. Parce que justement, une mariée est beaucoup attendue, beaucoup attendue. Donc, je pense que la concurrence va être rude. Et le plus, le kufwa sulci, c'est le style des mariées d'antan. Voilà. Je trouve que c'est très joli. La mariée, elle est jolie aussi. C'est le rituel dans Cheveux Chéry. Je vais à présent donner le miroir à celle qui s'est fait coiffer. Zakia, mi-handicap, va nous donner son avis sur la coiffure que Zainaba a réalisée dans le thème de cette grande finale. à savoir les surbillats. Tu es prête ? Tu as envie de te voir ? Oui. Ok. Allez, on y va. Voici ta coiffure. Alors ? Non, mais ce n'est pas moi. Ce n'est pas toi ? Je ne reconnais même pas. C'est vrai ? Mais est-ce que tu te trouves belle quand même ? Oui, bien sûr que c'est. Je suis très belle. Waouh ! J'ai apprécié. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans cette coiffure ? J'aime comment l'apprécié celle-ci. Oui. Et je ne vois pas là-dedans. Mais c'est comme Abdille et Jiri, c'est ma dernière tradition. De traditionnelle. Elle l'a bien placée, même qu'aux fois solides, comme ça. Elle l'a bien placée. C'est très belle. Super ! Nous sommes à présent avec Maëlla, notre deuxième finaliste de cette finale de cheveux chérie. Maëlla, je vais t'annoncer le thème de cette finale. Tu es prête ? Oui, je suis prête. À quoi est-ce que tu t'attends à peu près ? Franchement, je ne sais pas, mais je suis preneuse. Je m'attends à tout en fait. Tu es stressée, je le vois ton visage. Grâce ! Bon, tu sais à peu près à quoi va ressembler le thème, puisque nous avons une très jolie Miss Salouva, mais qu'on est dans une compétition qu'il faut éblouir le jury. Nous avons du moderne, nous avons de la tradition, d'accord ? Et on veut voir du rêve, surtout. On veut une belle mariée. D'accord. C'est parti ? C'est parti. Surbilla. D'accord. D'accord. Tu sais ce que c'est ? Oui, je sais ce que c'est. Qu'est-ce que c'est ? C'est des moja-moja, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais d'une autre manière, des moja-moja pour la coiffure du mariage. D'accord. Il y a quelque chose de spécial dans ces moja-moja ? Pour que ça s'appelle Surbilla ? Franchement, je ne sais pas, mais vous verrez après avec la coiffure, mais j'adore cette fille. À chaque fois que je lui pose une question, elle fait « Tu verras, laisse-moi faire, tu verras. » Ok, très bien. Alors, oui ? Non, parce que c'est la coiffure qui va parler après. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer, mais en gros, c'est des moja-moja, mais pas comme ce qu'on voit d'habitude. D'accord. C'est que les moja-moja qu'on voit soit dans les manzaras, ou soit dans les mariages, en gros. Ok. C'est la coiffure qui parle. J'adore cette expression. Donc, on va aussi laisser le jury lire ta coiffure. Tu veux gagner ? Pas forcément, mais... Si, 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 tu es une compétitrice, on le sait. Quand tu nous avais fait les manvoulés, tu étais allée au fur et à mesure. Là, tu traces d'abord les sections. C'est que tu n'as pas de la joie. C'est une compétitrice. C'est une compétitrice. C'est une compétitrice. Donc là tu mets du gel pour bien traiter, pour bien plaquer. Il faut savoir que ça fait maintenant la quatrième tentative de Maëlla pour essayer d'avoir la tresse de devant sans trousse, c'est ça que tu dis ? Sans bosse ! Tu veux qu'elle soit parfaite, t'es perfectionniste. Tu veux vraiment que ça soit parfait. D'ailleurs c'est quoi pour toi une coiffure parfaite de mariée ? Est-ce qu'il y a des critères pour dire qu'une mariée est bien coiffée ou pas ? Franchement je ne sais pas, je n'en sais rien. Tant qu'il y a du jasmin, pour moi c'est une mariée. C'est une bonne quantité là, je pense qu'il y a suffisamment pour trois fois sa tête. Je vais faire un petit dessin sur son visage, pour vraiment voir que c'est une mariée. Ça c'est du taille malante. Tu as allé le chercher jusqu'à Chirongi ? Donc tes copines elles ont un avis consultatif quand même. Elles te guident un peu sur le placement du jasmin. T'as hâte de découvrir ? On verra ça dans quelques minutes. C'est là une continuation. Sous-titrage Société Radio-Canada Pendant deux jours, j'ai gratté. Ah, tu as dû négocier ? Tu as fini ? Ok, c'est bon. On peut donc appeler le jury à venir faire le petit tour. Vous pouvez toucher si vous voulez, voir si c'est solide. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, Masha'Allah. Tissi Antti, la coiffure de Mayla est terminée. Tu as envie de voir ? J'ai très hâte. T'as eu mal, ça s'est bien passé ? Pas du tout, je n'ai rien senti. À ton avis, tu ressembles à quoi ? À une mariée. Ok, je vais te donner le miroir, c'est le rituel maintenant dans Cheveux Chéry. Surtout, dis-nous ce qui te vient à l'esprit dès que tu te découvres. On veut tout savoir. Voici le miroir de Cheveux Chéry et ta coiffure. Waouh, j'adore. J'aurais même pas voulu vous connaître. Ah, carrément ? Non. Ah, c'est que ça a fonctionné ? Oui. Je suis métamorphosée. Carrément ? Dis-donc. Je pourrais une très très belle mariée. Ah, le message est passé ! Alors, qu'est-ce qui te plaît sur cette coiffure ? Tout, enfin, elle s'est très très bien appliquée et j'adore les jasmin. Elle a fait du beau boulot. Ok, la petite touche de maquillage. Oui. En tant que Miss Salouva, c'est la tradition. Ça te convient ? Oui, parfait. Coiffure validée, tu sentis ? Oui. C'est bon ? C'est bon. C'est la coiffure de la finale ? Oui. Ok, alors on va maintenant te laisser te reposer. Nous allons appeler la troisième candidate de cette finale de Cheveux Chéry. Qu'est-ce que vous attendez de voir dans les coiffures de nos finalistes ? On attend, on attend voir surtout, parce que là les mises sont en mode mariée, et on attend voir en vrai surbilla, après de l'authenticité, c'est-à-dire de l'originalité dans les coiffures, et puis on attend voir de la curiosité, parce que je sais que nous savons tous que c'est des jeunes, donc surbilla, ça ne va pas leur parler du tout, donc on a hâte de découvrir quel genre de surbilla elles vont nous faire. Et puis voilà, on a hâte en tout cas de voir vraiment qu'est-ce qu'elles seront capables de nous montrer, qu'est-ce que le mot surbilla, pour leur parler. Qu'est-ce que c'est surbilla ? Qu'est-ce qu'on attend justement ? C'est quoi des bruits surbilla ? Puisque c'est une mariée, la mariée, elle doit avoir en foule et beaucoup de bijoux. Cher jury, vous avez la lourde tâche de choisir parmi nos quatre finalistes de cette finale de cheveux chéries, celle qui remportera le très beau lot de produits capillaires offerts par notre partenaire Cap, une nouvelle enseigne sur Mayotte qui veut rendre encore nos cheveux beaucoup plus beaux qu'ils ne le sont déjà, et un très très beau bouquet de fleurs offert par Mayotte Pépinière. Alors cher jury, je vous laisse vous installer et découvrir les coiffures de nos finalistes de ce cheveux chéries. Et la compétition continue dans cheveux chéries, nous accueillons à présent notre troisième candidate, Zulaya qui vient de Mtsangadoa, ça tombe bien, nous avons quatre communes bien représentées dans ce cheveux chéries, avec les deux langues, le shimaoré et le shibushi. Je vais t'annoncer le thème de cette finale de cheveux chéries, est-ce que tu es prête ? Oui, je suis prête. Prête-prête ? Oui. Oui, t'es impatiente, hein ? Exactement. Alors je le rappelle, tu vas coiffer Miss Sportive qui va d'ailleurs bientôt remettre son titre en jeu pour la passation, donc on compte sur toi pour nous en faire une très très belle mariée sur le thème de cette finale cheveux chéries qui est Sourbilla. C'est une tresse NAA, auquel il y a des momies en fait. Au lieu, en fait, ils coupent ici, après s'il met un truc, un coin, euh, comment dire ? Enfin, il, enfin, elle tresse si tu veux, hein ? C'est ça ? Oui. Après, euh, enfin, elle tresse, c'est ça ? Gorgori. Ah, si, si, c'est exactement. Donc c'est bon, c'est ce que tu vas faire. Alors n'oublie pas qu'on est dans une compétition, que le jury te regarde et qu'on veut du rêve. Ok ? Let's go ? Oui. Allez, let's go. Alors, nos miss aujourd'hui sont habillées d'un style un peu indien pour l'inspiration du mariage. Qu'est-ce que, vous, ça vous, ça vous inspire, justement ? Alors, euh, je sais que beaucoup se posent la question, même quand on est à l'extérieur, il y en a qui se posent la question, pourquoi, à Mayotte, les femmes s'habillent toujours en Sari ? Euh, après, c'est mon point de vue, hein. Je tiens juste à rappeler que nous sommes dans l'Océan Indien, et Mayotte est une île très, très, très métissée, d'où la beauté. Donc le Sari, le caftan, le salouva, on porte un peu de tout à Mayotte. On porte différents tenues, on porte des robes de mariée blancs quand on va à la mairie. Donc tout ça fait que, fait la beauté de cette île, la beauté de cette pépite qui est Mayotte. Et donc, si vous voyez des personnes, des femmes en Sari, c'est tout à fait normal. C'est une influence qui est là, et on adore ça. Donc moi, aujourd'hui, je peux être en paille, demain, je peux être en Sari, comme après demain, je peux être en costume, comme je suis là aujourd'hui. Donc tout ça fait la beauté de Mayotte. Et donc voilà, c'est Mayotte. Le Sari, c'est Mayotte. Le number one, c'est Mayotte. Le wax, c'est Mayotte. Le caftan, c'est Mayotte. Donc tout ça, ça enveloppe ce beau pays qui est notre pépite, qui est Mayotte. Donc on peut se marier aussi bien en salouva, qu'en caftan, qu'en Sari. Exactement. Et d'ailleurs, pendant les mariages, les mariés, parce que les mariages durent une semaine, une semaine, 7 jours. Et pendant la semaine, la mariée s'habille, mais vraiment différemment, à chaque fois. À chaque fois. Et même quand on offre des cadeaux à la mariée, on essaie d'amener tout ça. La mariée, dans sa valise, on amène vraiment un peu de tout, ce qui représente la femme mahoraise. On amène même du shiroman à la mariée. On amène des jupons, on amène du nabawan, on amène du Sari. Enfin vraiment, la femme mahoraise, elle représente différentes cultures et différentes ethnies. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, ces mariées sont en Sari, comme peut-être sur des prochains épisodes. Elles vont être à différentes tenues, en salouva, en caftan, je ne sais pas, mais voilà, c'est Mayotte. L'idéal, c'est de laisser un côté, le vrai sorbilla d'avant. Normalement, l'idéal, c'est de laisser un petit peu de l'autre côté, en fait, pas comme celle de droite. D'accord. Mais ici, un petit peu fine et de l'autre côté, un petit peu gonflée. Exactement. C'est jasmin que tu as fait toi-même ? Oui. Avec l'aide de celle-là. Ma cousine. Bien que nous un petit peu de neuf de healed. Sous-titrage Société Radio-Canada J'étais stressée. Je faisais genre que je rigole, mais là, je ne vous dis pas, j'ai la boule en vôtre. Bon, tu es quand même contente du résultat. Oui, je suis contente. Elle est belle ? Oui. Tu l'as vue ? Ah, super ! Alors, on va laisser le jury maintenant regarder et nous dire quelques mots sur ta réalisation. Ok ? Tu es épiée de tous les angles. On regarde les moindres petits détails. Est-ce que ça vous plaît ? Ça me plaît, c'est très bien, c'est le vrai sourdouille. Ah ! Ça devient difficile. Ça devient de plus en plus difficile. La concurrence, c'est des rudes. Tu es Miss Sportive et tu es maintenant Miss Mariée Sportive. Est-ce que tu as envie de te voir ? Oui. Je te donne le miroir ? Allez. Le rituel de cheveux chéri, c'est que tu te découvres et que tu sois le plus honnête avec nous. D'accord. D'accord. 3, 2, ta-doum ! Oh ! Carrément ! Oh, j'ai l'air mangeux ! Oh, c'est mignon ! Mais pourquoi ? Je ne sais pas, c'est la première fois. Oh, c'est trop beau ! Allez, l'a mangeux ! Oh, elle pleure ! C'est mignon ! Ça te plaît, alors ? Ah, je suis très contente. Merci, hein ! Je ne te vois pas. Mais merci ! Elle pleure, c'est mignon ! Il y a trop d'émotion, là ! Ouh là 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 ! Mais c'est sportif ! Donc, c'est bon ? Oui. C'est validé ? C'est validé. La coiffure est validée. Nous allons donc maintenant découvrir la quatrième candidate et sa coiffure dans cette finale de cheveux chéri. On va sécher nos larmes aussi ! Allez, c'est bientôt la fin de cette finale et nous accueillons maintenant notre quatrième finaliste. Benoît-Artin, tu es la dernière à avoir été sélectionnée pour cette finale de cheveux chéri. Tout va bien ? Oui, ça va. Oui, tu es prête ? Oui. Alors, tu as une très jolie Miss Noor, habillée tout de blanc et de doré, que tu vas coiffer dans le thème de cette finale de cheveux chéri, qui est ? Prête ? Oui. Sûre ? Oui. Je ne t'entends pas. Oui. Oui, d'accord ! Surbila. Aïe, 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 aïe. Donc, si je te donne un thème, c'est qu'il doit correspondre sur le mariage. Est-ce que tu connais des coiffures traditionnelles du mariage à Mayotte ? Oui. À quoi ça ressemble ? J'avais vu qu'on m'ouvrait le milieu, comme on va faire tout à fait. Oui. Sauf qu'après, il faut essayer de les ouvrir. Je fais comme les moja-moja, mais tu essaies au milieu de les ouvrir. Et puis, dès que tu finis dans l'intersection, tu les attaches. Et puis, je prends les jasmin et je me sors les couper. Ok. Je te laisse faire, alors. On y va ? Oui. Oui ? Sûre ? Tu es en finale. C'est que tu es en finale, c'est que tu es douée, donc tu peux le faire. Oui, ça va. Allez, on y va. Ça va pas vite, hein ? Je te laisse le mâcher. On t'a fait un notre mari. On t'a fait un notre mari. On t'a fait un notre mari. ... 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 édition de cheveux chéris sur la première merci de votre fidélité merci d'avoir voté et envoyé nos quatre finalistes très doués dans cette première finale alors qui parmi nos quatre finalistes a convaincu le jury qui maîtrise la technique la tradition et la modernité dans le thème de cette grande finale qui était les sourbilas nous allons le découvrir dans quelques instants nous commençons par les noirtines de shikoni découvrons à présent l'interprétation des sourbilas de zulaiha de mtsangadwa découvrons à présent la coiffure que maïla qui nous vient de zumoni a réalisé sur miss salouva à présent découvrons miss handicap qui a été coiffé par zainaba de l'abattoir dans le thème de cette grande finale de cheveux chéris à savoir les sourbilas vous connaissez à présent les quatre coiffures de nos quatre finalistes qui parmi elles va remporter les cadeaux offerts par nos partenaires à savoir un lot pour prendre soin de ses cheveux offerts par cap store et un magnifique bouquet de fleurs qui nous rappelle le Nos traditions offertes par Mayotte Pépinière qui, parmi elles, remportera ses cadeaux. Chers téléspectateurs, chères Miss, chères finalistes et chers jurys, la grande gagnante de ce premier cheveu chéri est la candidate qui nous vient de Zoumonier, Maëlla, qui a coiffé Miss Salouva. Félicitations ! Merci ! Alors, chers jurys, je veux bien que vous approchiez pour lui offrir ses cadeaux. Oulala ! Maëlla, grande gagnante de ce premier cheveu chéri, quelles sont tes impressions ? Alors, tout d'abord, je tenais à remercier le membre de jury, mes copines, tous ceux qui étaient présents. Et franchement, je ne m'y attendais pas. Cheveu chéri, j'ai appris beaucoup de choses par rapport à nos traditions, nos cultures. Et je suis fière de ce que j'ai fait aujourd'hui. Je suis contente et merci de vous. Bravo ! C'est la fin de cette première saison de cheveu chéri. Merci de votre fidélité à la première. Merci à vous toutes d'avoir donné autant d'amour à nos cheveux. Alors, je vous invite à prendre soin de vous, à prendre soin de vos cheveux, à prendre soin de nos traditions. Et surtout, vive... Cheveu chéri ! Musique Musique